« J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. » « Non rien, j'aime pas les Ovalis, j'aime pas répondre aux questions. » « Ah, j'ai été très choqué, je le répète. » « D'un coup, vous dératez dans la furette. » « Je vous demande de vous arrêter. » « Je souhaite que chacun se reprenne. » « Aujourd'hui, on vous donne du biscuit sur les résidences de journalistes. » « Salut Martin. » « Salut Rémi. » « La séquence médiatique de la semaine va nous faire découvrir l'envers du décor d'un reportage télé à travers la voix et les commentaires. » « Grâce au documentaire sonore de Victoire Tuaillon, et là, c'est le drame, on comprendra mieux pourquoi, parfois, les journalistes parlent comme Agroland. » « Et pour finir, nous ferons le point sur un phénomène qui rend le travail des journalistes plus compliqué et qui brouille la réception des informations pour le public. » « On appelle ça l'infobésité. » « Oscar est né il y a deux jours dans cette maternité de la région parisienne. » « Ça, une maternité classique. » « C'est ma voix. » « Semblable à des centaines d'autres en France. » « Ma voix de JT, sous vidéosurveillance, mais sans interphone ni sas de sécurité. » « Quand je suis entrée à l'école de journalisme, je suis devenue apprentie rédactrice pour les journaux télévisés de France 2. » « Une technique d'autodéfense de l'armée israélienne. » « J'avais 21 ans et je travaillais pour le JT de 13 heures, de 20 heures et de télématins. » « N'importe qui semble pouvoir y accéder sur Internet. » « Bien sûr, quand on rentre dans une grosse rédaction comme celle-ci, on ne commence pas tout de suite à faire des reportages. » « Trop téléphone rose. » « Trop gamine. » « Trop sérieuse. » « Alors mes chefs demandaient à une autre journaliste de parler à ma place. » « Vous pouvez télécharger sur tous les programmes. » « C'est en libre accès pour un usage privé, associatif, mais aussi pédagogique, non commercial. » « Même pour certains, puisqu'on retrouve un certain formatage. » « On a l'impression que tous les journalistes parlent pareil, ont appris à bien décomposer leurs mots, à bien faire les liaisons, etc. » « Et puis surtout, dans les antennes nationales, que ce soit en radio ou en télé, on perd un peu les accents, les particularismes de chacun, voire même les petites fautes de prononciation. » « Et finalement, ça nous rend un peu moins humains. » « Donc souvent, on va nous dire, attention, votre voix, on dirait des robots, etc. » « Mais pourquoi gommer justement toute cette petite particularité ? » « C'est quelque chose qu'on va nous apprendre en école de journalisme. » « Très peu d'accent du Sud, dans les cours de radio, de télé. » « Et on avait l'impression que pendant des années, les gens qui ont l'accent du Sud-Ouest, ils étaient cantonnés au rugby ou au sport, à la rigueur, et de temps en temps ailleurs. » « On peut faire de l'actualité et de même qualité de travail avec accent ou pas. » « Il faut que ça reflète la diversité de la profession. » « Ce podcast est là, c'est le drame. » « Il est parfait, il vous montre vraiment l'envers du décor. » « Allez le découvrir. » « Il y a d'autres boulots de journalistes qui peuvent parler de ça. » « Mais bien évidemment, plus on va apporter des tons différents, des styles différents, ça sera nos marqueurs aussi identitaires et éditoriaux parfois, et bien plus ça sera sympa à écouter, on aura vraiment cette diversité, plutôt que des gens formatés dans un discours, dans une manière de prononcer. Si on s'arrête à cette forme, à ces accents, à ce formatage, il faut aussi qu'on a gratté dans le fond et qu'on ne soit pas tous à faire les mêmes sujets, et en plus de la même manière. » Martin, j'aimerais revenir maintenant avec toi sur un moyen qui s'est développé depuis quelques années, ce sont les résidences de journalistes, et des dispositifs qui sont soutenus par le ministère de la Culture. La journaliste Sylvie Faniard, qui a bénéficié de ce dispositif, nous en présente les grands principes. Ces résidences sont un dispositif nouveau, mis en place par le ministère de la Culture. La première a été expérimentée en 2016 à Dunkerque, donc c'est un dispositif nouveau qui ressemble aux résidences d'artistes. La résidence que j'ai menée à Tremblay en France était particulière en ce qu'elle était très longue, elle a duré toute l'année scolaire, et elle bénéficiait d'un triple financement de la ville, du département, Seine-Saint-Denis et de la Drac-Île-de-France. Rencontres, débats, ateliers, la résidence est l'occasion pour un journaliste, souvent pigiste, de se fixer dans un lieu, aux côtés d'une association locale, d'une maison de quartier, d'un groupe scolaire, ou même d'une médiathèque, pour proposer le panel le plus large possible d'actions identifiées, éducation aux médias et à l'information. Pour Sylvie Faniard, c'est une médiathèque qui a servi de point d'ancrage. Cette résidence était portée par la médiathèque Boris Viand de Tremblay en France, et je pense que c'est une formule particulièrement intéressante parce que la médiathèque est un peu au cœur des transmissions d'informations dans une ville. C'est d'ailleurs l'un des métiers des médiathécaires, des bibliothécaires, de transmettre, trier, apprendre à connaître des sources d'informations. Donc il y a déjà les compétences des médiathécaires qui peuvent épauler le ou la journaliste en résidence, qui sont intéressants. Et par ailleurs, les médiathèques ont l'habitude d'avoir créé des partenariats avec beaucoup d'acteurs et de publics dans la ville, scolaires ou non scolaires. Et donc on bénéficie de tout un réseau de contacts et d'actions anciennes qui permettent à la résidence, c'était le cas à Tremblay en tous les cas, de se passer assez facilement sur le plan logistique. Autre expérience, toujours en Ile-de-France, celle de Louise Bartlett, qui revient sur le quotidien et la manière de travailler d'un journaliste en résidence. On intervient depuis 2016 avec un autre journaliste. Il y a une première étape où, avec l'aide de la déléguée au préfet sur les deux communes, on intervient, on a pu rentrer en contact avec les acteurs locaux, on se présente, on discute avec eux, on voit quels sont leurs objectifs, peut-être quels sont leurs besoins aussi, qu'est-ce qu'ils ont identifié sur le territoire. En ce qui concerne habitants et médias, on ne va pas intervenir sur des sujets et sur lesquels on n'a pas de compétences, nous, ce qu'on propose, c'est d'intervenir en lien avec les calendriers et avec les objectifs de chacun des acteurs. Donc, en fait, il n'y a pas de quotidien type, parce qu'on s'adapte au centre d'intérêt des uns et des autres. On ne répond pas à une commande de la mairie, on ne répond même pas vraiment. Enfin, si, la DRAC, on a une super collaboration avec la DRAC, qui souhaite qu'on expérimente et qu'on teste des choses avec les participants. Donc, comment dire ? En fait, c'est nouveau à chaque fois. On a accompagné la création de médias citoyens. On a fait des... Il y a eu le groupe avec le conseil citoyen, les conseils citoyens d'une commune, Valenton. Ils ont proposé de faire, comment dire, un système de crier public. Donc, ils ont collecté des infos. Et ensuite, sur une place de marché, un mois de novembre, il y a deux ans, je me suis retrouvée à les regarder sous la pluie, en train de faire les crier publics avec les infos qu'ils avaient collectées et mis en forme. Et oui, il y a du débat, de la discussion, de la co-création, des repas. Il y a pas mal de crises de fourrure aussi. Et puis, on découvre, en fait... Moi, je trouve qu'on... Comment dire ? À mon avis, on apprend au moins autant, nous, en tant que journalistes résidents, que les personnes qu'on va rencontrer, quoi. Et comme le dit Louise Bartlett, ça, c'est quelque chose, Rémi, qui revient régulièrement dans la bouche de nos interlocuteurs et interlocutrices. C'est le partage, les rencontres, le nouveau regard sur le métier, le nouveau souffle. Et alors, comment peut-on faire pour suivre l'actualité de ces résidences ? Savoir s'il y en a une près de chez nous, qui contacter ou chercher ? Alors là, on commence à rentrer dans les arcanes de la DRAC du ministère de la Culture. Vous avez sur le site internet du ministère la liste des référents DRAC qui a été mise à jour en janvier 2019 avec toutes les personnes à contacter sur le territoire local. Chaque DRAC va avoir une page. Il y a normalement régulièrement des appels à projet. S'il y a appel à projet, vous l'avez compris, c'est qu'il y a aussi un dossier à monter. Il va falloir défendre sa candidature. Mais n'hésitez pas à aller regarder sur mediaeducation.fr ou sur le site du ministère de la Culture pour suivre cette actualité. En cas de difficulté, bien évidemment, vous pourrez vous tourner vers les responsables au secrétariat général du ministère de la Culture qui coordonne ça, M. Jean-Christophe Théobalt. On trouve son mail sur le site du ministère de la Culture. Et pour être le plus complet possible sur la question, on va laisser la parole à nouveau à Louise Bartlett qui nous parle d'argent et de rémunération. Les résidences de journalisme sont plutôt bien payées. Et encore, ça dépend des régions. Mais en tout cas, les enveloppes initiales étaient plutôt généreuses. Et ça permet de s'installer sur un territoire donné parce qu'on peut rester trois mois en temps presque continu comme on peut rester des mois et des mois et des mois en venant pour des rendez-vous avec les gens. Donc les résidences, plutôt bien payées, je trouve. On peut intervenir dans le milieu scolaire. Ils ont tout un tas de systèmes pour nous rémunérer. J'ai oublié maintenant les acronymes. Je suis désolée. Mais en tout cas, on peut être rémunéré. C'est pas cher payé. Mais quand on voit comme les profs sont mal payés, je me dis qu'on peut faire un effort, aller leur filer un coup de main. Il s'agit quand même des futurs citoyens du pays. Donc il y a un peu de militantisme aussi dans l'éducation aux médias, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des associations qui ont des petits budgets, qui peuvent payer sur statut auto-entrepreneur. On fait une facture. Parfois, ils peuvent salarier. Mais donc il faut savoir que ce sera moins parce que c'est normal, il y a les charges. Et quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas si bien payé non plus à la fin. Donc c'est pas pour mettre en concurrence les deux. Et puis il y a du bénévolat. Et moi, quand je reçois pour Média Éducation sur cette plateforme, l'une des choses qu'on a créée, c'est donc un réseau. On a constitué un réseau de journalistes qui sont volontaires pour intervenir. Quand des structures m'appellent pour me demander des coordonnées de journalistes potentiellement disponibles, je leur parle de rémunération. Je trouve que c'est plus facile de ma place à moi, qui ne vais pas forcément intervenir, de leur parler d'argent, demander s'ils ont un budget, si oui, lequel. Et ensuite, le journaliste décide en connaissance de cause. Voilà, en fait, je fais ça parce que je sais que c'est très variable. Donc c'est pour ne pas susciter des faux espoirs. Pour terminer cet épisode, on voulait faire le point sur l'infobésité, un phénomène qui pose de nombreuses questions aux journalistes et au public. Oui, alors Rémi, l'infobésité, c'est vraiment cette surcharge d'informations, cette multiplication des sources, des médias qui va perdre un peu tout le monde. Je vais prendre une image, elle est issue de infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations de Caroline Sauvageol-Rialand. L'information, en quelques années, elle est passée du statut de caviar à celui de pomme de terre. Et je trouve que l'image fonctionne très bien puisqu'on avait une information qui était triée, qui était sélectionnée, etc., mise en forme. Et puis, depuis, maintenant, tout le monde a de l'information, partout, par plein de canaux. Et ça commence par les mails, Rémi. On est en surcharge d'informations dans nos boîtes mail, par SMS, sur des messageries, etc. On est tout le temps sollicité. C'est né dans les années 70, cette première notion, c'était la surcharge informationnelle. D'abord, on a des difficultés à prendre une décision parce qu'il y a trop d'infos. Et puis, maintenant, ça s'est multiplié avec l'arrivée d'Internet. Les réseaux sociaux, aussi les chaînes d'affaires en continu. Exactement. Là, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de sources. Donc, on va avoir notre réception qui sera tout le temps sollicitée en simultané. On va essayer de mettre en place des stratégies pour comprendre l'info, pour la traiter, pour la hiérarchiser, etc. Mais en fait, on est déjà débordé. Plus on a d'options, tu connais, tu vas dans une grande surface, plus tu as d'options pour acheter un produit, plus tu mets de temps. Tu vas vérifier, tu regardes, tu fais l'aller-retour dans le rayon. Là, c'est pareil. On va avoir tellement d'options qu'on a du mal à comprendre comment on peut établir des priorités. Et puis, parfois, c'est aussi parce que c'est devenu complexe de s'informer et qu'on va devenir acteur. Il faut arriver à devenir acteur et plus spectateur, un peu attentiste comme ça. Et on va être confronté à un labyrinthe informationnel dans lequel on va pouvoir se perdre, des arborescences, etc. Ça, ça peut provoquer du stress. Ça peut provoquer le sentiment, par exemple, de jamais arriver à suivre l'actualité, le rythme d'avoir toujours une information qui chasse l'autre. Et bien sûr, ça peut avoir des répercussions à la fois sur le professionnel journaliste qui va essayer de faire son métier, mais bien évidemment aussi sur le public qui va être un peu perdu dans cette vraie surcharge et cette vraie masse d'informations. Merci, Martin. C'est la fin de cet épisode du Biscuit sur les résidences de journalistes. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Salut, Martin. Salut, Rémi. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite Bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.